Le premier ministre de Sao-Tome et Principe, Patrice Trouvoada, a salué mardi la fin d'une longue période de cohabitation après la victoire d'Evaristo Carvalho, son candidat à la présidentielle dans cet archipel très pauvre d'Afrique centrale. Le chef du gouvernement a affirmé que les conditions sont désormais réunies pour une meilleure cohésion haussée du gouvernement et pour de meilleures relations institutionnelles avec le gouvernement, mais aussi avec le Parlement et les tribunaux. Il a aussi exhorté tout le peuple à travailler pour faire avancer le pays. Carvalho, son 114 ans, a remporté le second tour de l'élection présidentielle de dimanche avec un peu plus de 42 000 voix sur quelques 111 000 inscrits dans le petit archipel selon les résultats officiels encore provisoires. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Comme au Portugal, l'ancienne puissance coloniale, le président arbitre mais ne gouverne pas, laissant la réalité du pouvoir au premier ministre dans ce pays de 200 000 habitants, indépendant depuis 1975 et qui dépend à 90% de l'aide internationale. Le président sortant Manuel Pinto da Costa, 79 ans, n'a fait aucune déclaration depuis la victoire sans surprise de son adversaire qui s'est retrouvé seul en lice au second tour.